Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles informations du mois de mai 2023 au PFT. Nous commencerons par un reportage sur la détermination des bénévoles face au nettoyage après que de tristes actes de malveillance aient été commis envers le précieux patrimoine ferviaire. Ensuite, nous découvrirons durant leur visite l'équipe chargée du contrôle des appareillages de sécurité des locomotives en vue de la reprise du trafic. Nous accompagnerons les conducteurs durant leur formation sur l'autorail 4506. Nous vous raconterons l'histoire de la 5183 au PFT. Nous irons voir la terminaison des travaux de peinture auprès de l'entreprise RSN. Et nous vous raconterons comment sont remplacés les travers sur la ligne 128. Mais avant tout cela, pour être sûr de ne rien rater des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. N'hésitez pas de dire que vous aimez ces vidéos et de laisser des commentaires. En prévision du futur Safari Photo, les bénévoles du chemin de fer du Boc se sont attaqués au nettoyage des graffitis, dégradations qui avaient été commises sur le matériel historique lors de leur stockage précédent et sur la ligne du Boc. Pour travailler de manière efficace, les bénévoles ont utilisé un mot d'opératoire bien précis. On applique un gel pour détaguer la voiture sur la carrosserie. En frottant, le gel attaque la peinture du tag. Puis on passe une solution savonneuse pour nettoyer le tout avec un rassage. Et le tag est complètement parti après. L'opération fut donc poursuivie durant de longues heures jusqu'à ce que la première, puis la seconde voiture soit complètement détaguée, les eaux usées, solvants et résidus de peinture collectés dans des bacs pour être ensuite évacués en vue de leur retraitement. Toutefois, la peinture verte ayant été attaquée, les flancs de la voiture ont dû être entièrement repeints durant plusieurs journées. Durant les premiers jours du mois de mai, les traditionnelles visites du matériel roulant se sont déroulées dans le but de valider leur utilisation pour la remorque des trains de voyageurs. Dans un premier temps, ces contrôles ont été réalisés sur les deux locomotives de manœuvre exploitées sur la ligne 128. Un contrôle minutieux des différents organes fut opéré selon les prescriptions définies dans le guide technique du constructeur. Ces contrôles furent portés sur les équipements électriques, les déclenchements des alarmes, les différentes vannes, ainsi que la qualité et rapidité d'application des différents systèmes de freinage. Chaque valeur observée fut indexée dans le livre de bord pour un archivage informatisé et une analyse des évolutions. Le contrôle s'est poursuivi sur les équipements extérieurs avec la vérification des boyaux d'air complimés, le fonctionnement des différents robinets, l'attelage, ainsi que l'état de la timonnerie, des blocs de frein et des organes de roulement. L'équipe prit ensuite la direction des locomotives de ligne pour une nouvelle série de contrôles en vue d'autoriser une nouvelle année de circulation commerciale sur la ligne. Les freins, amortisseurs, boîtes à essieux, rien n'est laissé au hasard et chaque observation actée dans le livre de bord avec pour chaque découverte un signe d'usure une fiche de travail créée pour le remplacement par l'équipe de maintenance. Les différents systèmes électriques et de sécurité ont alors été testés et le moteur de la locomotive lancée. Une fois l'engin en service, tous les systèmes furent sollicités durant les circulations locales l'occasion de réaliser des manœuvres en gare en vue de la composition des prochains trains à opérer. La 5183 était prête pour une nouvelle saison au PFT en toute sécurité. Début mai, en vue de l'exploitation intensive de l'autorail 4506 durant la saison qui débute, les conducteurs de train ont été formés aux spécificités de cet engin précis. Après une matinée de théorie en classe, ils ont été initiés aux différents équipements du moteur, de la transmission, au contrôle des différents niveaux des fluides et au réflexe à acquérir en cas de panne en ligne. Les conducteurs ont ensuite été formés aux équipements à l'intérieur de l'engin et au poste de conduite avant de pouvoir à tour de rôle s'exercer à la conduite de l'engin. A l'issue d'un examen de certification, les conducteurs pourront alors opérer des trains de voyageurs avec cet autorail fraîchement de retour sur la ligne 128. Nous allons vous raconter à présent l'histoire de la locomotive 5183. Acquise en 2002 par le PFT après une longue vie de 39 ans au dépôt SNCB d'Aselt, elle fut complètement restaurée par les bénévoles de Scarbeck de 2004 à 2009 et repeinte en livrée vers l'année 70. Un des deux postes de conduite fut même remis en version simple phare. Cette robuste machine est équipée d'un puissant moteur diesel de construction Cochryl sous licence Baldwin de 8 cylindres en ligne déployant une puissance de 1950 chevaux à une vitesse de 650 tours minutes. Ce moteur diesel est couplé à une génératrice principale haute tension à sec produisant l'électricité qui sera ensuite envoyée vers les moteurs de traction disposés sur les bogies. Sous une tension de 1000 volts, la puissance de la génératrice peut atteindre 4200 ampères. Les postes de conduite ont été restaurés et rééquipés comme durant les années 70. la 5183 est aujourd'hui la fierté du PFT. Durant la fin du mois de mai, les travaux de peinture de la seconde locomotive série 73 de l'entreprise Rail Service Net en collaboration avec le PFT se sont poursuivis. La peinture de la carrosserie étant terminée, les travaux se sont focalisés sur le sol de contours et des plateformes. La sérigraphie commandée auprès d'une firme spécialisée fut ensuite appliquée minutieusement sur la locomotive avec les logos, données techniques ainsi que le nom que portera désormais cette locomotive. Après plusieurs mois de travail, Toulouse était prête pour à son tour desservir les entreprises du port d'Anvers en portant fièrement les couleurs de sa nouvelle entreprise. Durant le mois de mai, la visite de contrôle périodique par Infrabail a laissé apparaître que l'écartement de la voie dans la courbe de Sauvet s'approchait de la marge des tolérances. Puisque la sécurité est la priorité du PFT, des barres de serrage ont directement été placées pour contenir l'écartement pour un effet immédiat. Mais une solution durable fut apportée une semaine plus tard en remplaçant une traverse en bois sur quatre par une plus récente en béton. Les bénévoles spécialisés en travaux de voie ont d'abord desserré les rails et fixations au moyen d'une puissante formeuse à essence. Les deux selles métalliques qui maintiennent les rails fixés sur les traverses en bois ont ensuite été retirées et la couruie fut mise en action pour faire glisser vers l'extérieur de la voie ferrée la traverse dont les trous forêts se sont élargis au fil du passage des trains. Le ballast excédentaire fut alors retiré au moyen de la pelle mécanique et des fourches. La grue prit alors une traverse dans la réserve sur son chariot et la porta à l'endroit où elle sera ensuite glissée sous le rail avant de prendre sa place approximative. Parvenir à faire glisser la traverse de 400 kg sous le rail sans abîmer le béton demande au conducteur de la grue beaucoup de dextérité. La traverse fut alors soulevée par un levier afin d'être cramponnée au rail au moyen de clips que l'on nomme banderoles. L'espace sous la traverse fut comblé de ballast par un bourrage manuel des coups portés grâce à une baramine font glisser les cailloux sous la traverse de béton pour la maintenir durablement. Les plaquettes de protection en plastique ont été placées et un second banderoles fixé de l'autre côté du rail. Le ballast mis de côté fut réparti pour combler le manque et rendre un bel aspect régulier à l'assiette de la voie. Les traverses de bois limitrophes ont été désolidarisés des sels et ces dernières refixées dans des nouveaux trous forêts. La même opération s'est déroulée durant toute la journée et ce sont 10 traverses qui furent remplacées. Après un ultime mesurage de l'écartement rectifié, les travaux furent validés, les barres de serrage retirées et la voie remise en service prête à accueillir le lourd trafic annoncé cet été. Amnesty Sous-titrage